Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Adi Chopin et à chaque vidéo postée de plus en super qualité, Adi ne cesse d'impressionner avec sa qualité et sa dureté musculaire de plus il est vraiment rempli, très rond, très épais, très large et Adi sera encore plus impressionnant sur scène comme sur une petite vidéo que je vous partagerai juste après donc Adi a encore du temps pour encore améliorer cette condition même si ici il est déjà déjiqueté mais ce qui m'impressionne le plus chez Adi c'est que malgré cette condition son physique reste énorme même si son physique n'est pas parfait, notamment ses bras, une de ses cuisses est moins volumineuse que l'autre son physique bien que très agréable à regarder n'est pas le plus esthétique mais aucun bodybuilder n'est parfait et Adi réussit malgré ses points faibles à être le meilleur ou l'un des meilleurs pour certains et cette année il sera à son top pour tenter justement de récupérer son titre de monsieur Olympia Nick Walker qui signe de nouveau avec Renutrition dont son ancien sponsor et pour l'occasion on nous a sorti une petite vidéo donc Nick a voyagé de sponsor en sponsor comme beaucoup d'athlètes ce qui est tout à fait compréhensible quand on sait que cette discipline est vraiment coûteuse donc ils vont logiquement vers le plus offrant ou le plus avantageux pour eux même s'ils n'utilisent pas forcément les compléments que leur sponsor propose car ils trouvent mieux justement ailleurs et c'est justement le cas de Nick dans tous les cas cette petite info je voulais la partager avec vous même si le changement de sponsor chez les athlètes pro est assez fréquent c'est un peu plus de temps c'est le premier temps de me laisser mon parents' house c'est vraiment de toujours c'est j'ai un vrai comme un grand-un et je me rappelle que j'ai dit mon mère et elle s'est rendue et elle a été c'est comme ça il y a un part de cette compagnie est plus qu'un autre athlete il a été un part de l'un des avant de la inception nous n'ont pas n'ont pas qu'il avait pas nous avons il m'a dit il a l'un des J'ai hésitant. Excusez-moi ma langue, mais il m'en fout avec moi vraiment mal. Je suis désappointed avec certains de ses choix. Pour moi, c'était le talk que nous devons avoir deux ans. Honnêtement, sans être trop dramatique, comme si je peux le dire, c'était comme quelqu'un a mort. Nick et je n'ai jamais vouloir pour qu'il ait de la compagnie en la première place. Listen, rien n'a jamais ressenti comme ce même sentiment. Je veux commencer et finir ici. Update d'Hunter Labrada qui pèse sur ses images presque 119 kg après 5 jours où il a tiré pour améliorer sa condition. Donc, en quelque sorte, il a épuisé ses stocks. Et malgré ça, il nous sort ce physique et comme prévu, car je le répète depuis quelques semaines, Hunter Labrada est dans une forme phénoménale, bien meilleure que la saison dernière et plus la préparation avance, plus Hunter impressionne à environ 3 semaines de l'Italie Pro avec un physique énorme, des cuisses superbes, très volumineuses, super détaillées avec des séparations bien prononcées, des muscles ronds, tout comme ces mollets qui sont énormes de face. Hunter est pratiquement prêt pour monter sur scène. Il lui restera, lors de la pique week, à éjecter le peu d'eau. C'est cutané à recharger pour remporter ce show, car je ne vois personne venir lui prendre justement cette première place. Dans ma dernière vidéo, j'ai également évoqué son abdomen, qui est pour moi son problème numéro 1. Mais sur ces images, sa sangle abdominale est plus détaillée. Même si ça manque d'épaisseur, son abdomen n'est pas proéminent. Dans tous les cas, il le contrôle très bien. Pour le reste, donc poitrine, épaule, bras trapèze, tout comme ses cuisses et groupes musculaires, sont volumineux, très ronds. Et pour moi, de face hormis, son PKH et Hunter est vraiment très impressionnant. De profil, Hunter est vraiment très épais. De plus, il pose parfaitement. Il n'est pas penché vers l'avant. Pour contracter justement sa sangle abdominale, il reste bien droit. Il s'ouvre parfaitement et on voit clairement sa largeur d'épaule. D'ailleurs, épaule, bras énorme. Il est l'un des rares athlètes à exécuter cette pose correctement et de cette façon. De même, pour la partie inférieure de son physique, cuisse épaisse. Sur cette pose, Hunter affiche un physique très esthétique, une très belle ligne et abdomen très bien gérée. Sur cette dernière photo, ça sent que l'abdominal est très détaillé. Il affiche également des cuisses énormes et découpées. De dos, Hunter est vraiment très large et très épais. Mais en comparaison avec son physique de face, il doit encore pousser sa condition, plus particulièrement sur les fessiers ischios. Mais justement, je pense qu'il n'aura pas de problème vu qu'il reste encore du temps devant lui. Au niveau du dos, condition très poussée avec une très belle qualité musculaire. Donc je le répète, Hunter sera en très grande forme cette saison et je pense qu'il sera dans la meilleure forme de sa carrière. Update de Samson Daouda. Et quel update ? Car je n'ai jamais vu justement Samson dans une condition aussi poussée. Et j'attends avec impatience la vidéo de ce posing. car je dois dire que Samson pourrait créer la surprise cette année à Monsieur Olympia. Quand on voit justement son physique sur cette image, plutôt sa condition qui n'a jamais été aussi poussée. De plus, il lui reste cette semaine, ce qui est autant plus impressionnant quand on voit les séparations au niveau de ses quadriceps, la finesse de sa peau, sa vascularisation très présente sur l'intégralité de son physique. Donc bien évidemment, énormément de personnes ont félicité Samson pour le physique qu'il affiche sur cette image. Et Samson mentionne deux personnes, donc sa femme qui l'aide dans sa préparation depuis pas mal de temps, mais également une personne qui n'est pas un préparateur, mais plutôt un spécialiste qui vérifie les prises de sang sur l'aspect santé. Ce que logiquement tout bodybuilder pro, même amateurs qui utilisent toutes sortes de produits et même des athlètes naturels qui surveillent leur santé, devraient faire régulièrement. Donc vous l'avez compris, c'est un partenariat, mais d'après certaines informations, cette personne surveilla également l'alimentation, l'entraînement, donc même si ce n'est pas réellement dit, il coache Samson avec l'aide bien évidemment de Marlena, donc la femme de Samson. Et sur cette image, la team d'Aouda est réunie et je dois dire qu'au vu des récentes updates de Samson, ça marche plutôt bien et Samson a voulu même être dans la meilleure forme de sa vie, mais également se sentir en pleine forme, ce qui n'est pas rien, surtout en pleine préparation. Et vu justement son physique actuelle à cette semaine de Monsieur Olympia, et nous allons peut-être avoir à nouveau Monsieur Olympia cette année, car Samson possède vraiment tous les atouts pour devenir le nouveau champion. Il pourrait être justement un super ambassadeur pour la bodybuilding et s'il parvient à décrocher ce titre, Samson pourrait régner sur la catégorie pendant quelques années. Update de Michael Criso qui est à l'arrêt depuis quelques jours par rapport à l'opération de son épaule, et cette photo a pas mal tourné et fait parler du fait que Michael a perdu énormément de masse musculaire, et justement c'est assez flagrant sur cette photo de comparaison, gros d'aime, mais le plus impressionnant reste la différence de volume bras et épaules avant-bras, et cette perte s'est fait assez rapidement, mais attention car parfois selon l'angle, la lumière, les athlètes même pros peuvent paraître moins volumineux, moins ronds et moins secs. Donc bien évidemment c'est le cas ici pour Michael, mais pas autant que cette photo le laisse croire, et voici justement Michael sous un autre angle. Le rendu n'est pas aussi catastrophique en sachant que Michael ne peut pas s'alimenter correctement comme un bodybuilder, ni s'entraîner, donc le tout cumulé, restrictions alimentaires, aucun entraînement, donc propos total, aucun produit, aucune contraction et mauvaise lumière, et bien le rendu est forcément beaucoup moins impressionnant qu'habituellement, et ici Michael a juste voulu donner quelques nouvelles, mais c'est vrai que ces photos peuvent choquer car elles sont l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, c'est-à-dire des physiques énormes et très secs, et pas uniquement chez les pros, il est très rare que des athlètes ou autres partagent des photos qui ne les mettent pas en valeur, donc Michael a encore quelques semaines devant lui avant de reprendre l'entraînement, ce qui veut dire qu'il partagera de nouveau quelques photos ou vidéos justement pire que celle-ci, et d'ailleurs Michael s'en amuse et c'est très bien de le prendre de cette façon que de partir dans une dépression car c'est juste une question de temps avant qu'il retrouve son vrai niveau. Update de Wesley Withers, nouvelle star donc du classique physique, mais malheureusement pas d'image de ses cuisses qui est pourtant la partie de son physique que je voulais voir en particulier, car c'est elle qui demandait le plus d'amélioration car le haut de son physique reste énorme et similaire. En ce qui concerne sa condition à cette semaine de Monsieur Olympia, elle est déjà très avancée, et d'ailleurs Wesley a annoncé vouloir afficher une condition encore plus poussée que lors de ses dernières compétitions, mais personnellement je ne sais pas si c'est réalisable vu justement sa condition qui était déjà poussée à l'extrême, tout en étant justement très volumineux et remplie. Personnellement je ne vois pas pourquoi il a annoncé ça car pour moi il était juste parfait, il était à son prime, d'ailleurs je pense que cela justement ne soit pas possible d'être encore meilleur sur ses points, et j'espère pour ses adversaires qu'ils seront au top de leur forme car Wesley sait se préparer, sait comment il réagit donc il sera au top de sa forme sur la scène de Monsieur Olympia, pour tenter au mieux de se placer à la deuxième place car je ne vois pas Chris Bumstead pour sa dernière compétition, si c'est bien le cas ne pas être en pleine forme pour emporter justement un dernier titre, mais attention également à Ramondino car il s'entraîne très dur, il est en pleine forme et logiquement il sera bien meilleur car un autre classique, dans tous les cas tout comme en Men's Open grosse bataille pour le top 3 classique physique, et cette compétition comme je l'ai déjà dit s'annonce d'un niveau extrêmement élevé de la première à la 15ème place. Dans tous les cas sur ces images Wesley est en pleine forme donc n'hésitez pas comme habituellement à me donner votre avis sur l'ensemble des athlètes de cette vidéo, et si vous voulez justement aider la chaîne laissez un max de pouces bleus ça fait plaisir, également un max de commentaires, même un petit emoji c'est toujours bon pour l'algorithme, et pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos donc je vous dis à plus tard, salut !